Hé 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 hé, salut tout le monde, comment ça va ? Il faut que je vous raconte la fois où je suis redevenu un gosse chieur, délinquant et capricieux et que j'ai eu affaire à mon voisin qui cachait des trucs pas net dans son sous-sol. Et non, je ne parle pas de ton tonton, mais bien de Hello Neighbor, c'est ce gosse qui me l'a conseillé. Hello Neighbor, c'est trop bien ! Je remercie le gosse, rentre chez moi, me fait un café, allume mon PC et lance Hello Neighbor. Mon histoire commence avec moi en train de jouer au ballon sur la route. Ouais, je sais, j'ai une sale tronche. Comme tous les gosses, quoi. Tout était parfait dans cette petite ville. Bon, mis à part les maisons qui avaient des fenêtres de travers, je ne sais pas quel est le maçon qui s'est occupé de ça, mais sûrement un coup de l'apprenti. Bref, comme tous les gosses, je suis insupportable. Je marche sur les poubelles ou même sur le vélo des voisins. Après avoir marché sur les poubelles, hé hé hé. Un peu plus loin, il y avait des affiches de recherche sur les arbres pour retrouver des gamins. Mais bon, je crois qu'ils ne voulaient pas les retrouver. Vu qu'ils avaient tout écrit en carré gris et mis une photo en noir. Sûrement des parents d'Altoniens. En me rapprochant de chez moi, avec mon ballon, j'entendis des hurlements dans la maison de mon voisin. Du coup, je me rapproche pour voir. Et là, je le vis refermer la porte de la cave avec un cadenas. Puis pose la clé sur une table à l'étage. Après, vu comment il gueule, le gosse, c'est pas dans la cave que je l'aurais enfermé. Mais dans le train, étant de nature curieuse et un petit con, je décide de ne pas m'occuper de mes affaires. Le type est en train de dormir sur son lit. Mais l'un des trucs les plus chelous que j'ai pu voir de ma vie, c'était que ce gars dormait avec ses chaussures sur le lit. J'essaie de monter un peu plus haut pour voir ce qu'il y avait. Sauf que le gars m'a repéré direct. Il a explosé la vitre en sautant à travers la fenêtre. Euh, un peu excessif. Non, mais il est timbré, là. Mais casse-toi ! Un enfant qui crie. Une porte fermée à clé. Une voiture suspecte garée sur la barrière. À partir de là, je décide de vouloir faire tout ce qu'un gosse censé devrait faire. Je veux aller voir ce qu'il y a dans la cave. Ouais, je sais, mais c'est con, un gosse, aussi. Je décide de faire le tour de la maison. Bordel ! Je crois qu'il est juste là ! Il se barre dans l'autre pièce. De l'autre côté, il y avait une sorte d'échelle protégée par un écrou. Une ouverture dans le mur. Un monte-charge. Je commence par entrer par la fenêtre de sa chambre. Et c'est là que j'ai compris que c'était un psychopathe ! Regardez-moi ces tableaux ! Qui accroche ça au dessous de son lit ? En ouvrant la porte de l'autre côté, je tombe sur une autre porte fermée par un cadenas gris. J'ai remarqué aussi qu'on pouvait se cacher dans les armoires. Mais j'ai pas eu le temps d'aller plus loin quand je me suis fait chouper ! Là, il m'a saoulé ! Faut pas me chercher ! Ça devait pas lui plaire que je tournais autour de sa maison, car maintenant le type m'était carrément des pièges. La télé était aussi bizarre. Ça parlait dans une langue que je connaissais pas. On a l'impression que le mec est bourré quand il parle. Sûrement du breton. Pareil pour certains objets. En marchant dessus, j'avais une chance sur dix de me retrouver catapulté dans les airs ! Oh bordel ! Ça doit être normal quand t'es gosse. Du coup, je mourrais comme une daube. De retour dans la maison du voisin, et comme un vrai petit con, je fouillais tous les tiroirs de chaque pièce. Je suis sûr que si je passe par le toit, on va le poser là. Et... Il suffit juste de pas me louper... Oh bordel ! Oh merde, c'est bon ! Et c'est là que j'ai remarqué que si je dépassais la route, il arrêtait de me poursuivre. Héhéhéhé ! Même si je lui balance une poubelle sur sa tranche de Freddie Mercury... Ouais, c'est ça ! Rentre chez toi ! Héhéhéhé ! J'avais trouvé un nouveau hobby maintenant. Allez, vite, 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 vite ! Héhéhéhé ! Ah yes ! J'ai réussi cette fois ! Je casse la vitre de son étage. Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi je glisse ? Ah l'enfoiré ! Il m'aspire avec un aspirateur ! Il me balance une tomate dans la tranche ! Par chance, j'ai réussi à m'échapper ! A mon avis, il doit y avoir un truc dans le coffre de sa voiture. Je finis par réussir à monter dans son étage. La pièce est vraiment bizarre. Le pire, c'est qu'il y avait un escalier qui menait à un mur... Ha ! Logique. La porte est fermée. Et par ma superbe déduction et mon intelligence à résoudre les énigmes, j'ai compris que la solution était derrière le tableau de la fleur. Une fois rentré à l'intérieur... Ah bah voilà ! La clé de la voiture ! Et là, la clé de la porte qui sert à rien ! Non mais c'est vrai, il y a un trou juste à côté. Du coup, je me casse direction la voiture. Il est temps qu'on voit ce qu'il y a dans ce foutu coffre. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On dirait une sorte d'aimant. Mais oui, c'est bien ça. Apparemment, il n'y a rien à attirer de ce côté. Là non plus. Bon, à quoi ça me sert ce truc à la fin ? Ah, mais c'est vrai qu'il y a cette ouverture ici ! On va voir s'il y a des trucs qui s'aimantent là. Il y a la clé pour l'écrou ! Allez, viens là ma petite ! Oh, c'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que j'ai looté là ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? On dirait moi quand j'étais petit. Mais à quoi ça va me servir ce truc ? Bon, je vais jeter la clé là, j'en ai plus besoin. Pareil pour l'aimant. Et c'est là que je me suis souvenu qu'il y avait une porte close dans la piaule. A tous les coups, c'est pour... Ah yes ! A moi la clé à laine. Oh, bordel, il est juste là ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est taré ce type. What the fuck ? Ah, bordel, il m'a repéré ! Ce type est complètement malade. Il finit par rentrer dans sa maison. Du coup, je retire les écrous de l'échelle, monte sur le toit. Non, mais en plus le mec se met à rigoler tout seul. Je tombe sur une sorte d'ouverture qui mène à une autre pièce. Ça doit être pratique pour les jours de pluie. Une fois à l'intérieur, je trouve rien du tout. Mis à part les dessins d'un gamin qui a clairement besoin de consulter un psy. Et c'est là que je tombe enfin sur la clé rouge. Celle qui permettra d'ouvrir la porte dans le salon. Il est temps que je m'occupe des affaires qui ne me regardent pas. Je vais enfin savoir ce qu'il y a derrière. Hum, donc cette porte mène bien à la cave. En bas, il n'y avait pas grand chose. Mis à part des cartons, une chaudière qui ne demande qu'à être achevée et un lave-linge. Bon, je me suis cassé le fiacre pour me retrouver dans une pièce miteuse. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait en fait une porte cachée dans le lave-linge. Logique. Ouais, non, j'ai pas l'impression d'halluciner là. À l'intérieur de la cave se trouvait une pièce avec un lit au milieu. Des fenêtres avec un faux paysage. Des nouilles chinoises et des canettes. Tout ça allumé par des bougies. Tout était faux. On dirait un peu comme une sorte de studio. Mais le plus incroyable, c'était la taille du sous-sol. J'ai jamais vu un truc aussi balèze. Ça doit pas être donné à la remote. Oh pétard ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? S'ils commencent à foutre des mannequins un peu partout, ça risque d'être chiant. Bon, par contre, je sais pas ce qu'ils ont les gens du bâtiment ici. Mais ils sont pas foutus de foutre trois bouts de tuyaux sans que ça parte dans tous les sens. Non, mais là c'est abusé, c'est beaucoup trop grand. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il y a encore un mannequin là ? Et puis qu'est-ce qu'ils regardent ? Bon, bah là je crois que je me suis paumé. Oh bah pourquoi le bruit s'est activé ? Il y a un truc qui me poursuit. C'est quoi ça ? Oh bordel ! Non, mais si maintenant, il y a l'autre timbré qui s'y met aussi. Comme si c'était pas assez angoissant cet endroit. Mais bon, j'étais pas prêt d'avoir terminé. Étant donné que... J'ai passé plus de... Quatre heures dans ce foutu sous-sol. En plus le mec maintenant, il mettait des caméras. Il mettait même des pieds jaloux. Wesh, mais c'est trop là ! Il y a trois caméras qui filment exactement au même endroit ! Mais quand est-ce que je vais sortir de cet endroit ? Oh bordel ! Qu'est-ce qu'il fout là ? Elle est où la sortie ? La porte, la porte, la porte, la porte ! Vite, vite, vite ! Pourquoi il y a des calenas ? Pourquoi il y a des calenas ? Non ! À mon réveil, je me suis retrouvé dans une sorte de chambre. Je me suis rendu compte qu'on était bien dans la réalité. J'avais des trous dans mes chaussettes ! Quoi ? Bref, je sors d'ici, rentre dans le conduit d'aération. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Et je sors enfin de ce bordel. Bon, la sortie était assez rude, car le mec avait fait des barricades tout le long de sa barrière. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Il a carrément foutu des barbelés ! Mais le mec, il a construit une deuxième maison au-dessus de la sienne ! Mais il s'est passé combien de temps ? Non, mais sans déconner... Oh, portail, il est juste là ! Mais qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Et c'est quoi, toutes ces tuyauteries ? Bon, comme toute personne censée, je trouve la clé à laine dans le frigo. Ça me permet d'avoir accès à l'étage. Enfin, si on peut appeler ça un étage. Non, mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un foutu requin dans sa maison ! Peut-être que si je m'avance pendant qu'il s'éloigne... Ah, putain ! Le type, il avait carrément refait toute la tuyauterie dans sa maison. Ouh, oula, ça fuit. Après des heures à jouer au plombier, il a essayé de trouver une solution pour me barrer d'ici. Non, mais là, faut aller se faire foutre, hein. Le type n'avait plus aucun respect. Il me jetait carrément cette tomate pourrie dans la tronche. Après, c'est vrai que j'étais chez lui. Mais c'est pas une raison ! Non, mais oser dire que c'est pas abusé, là ! Je finis par trouver la clé pour enfin sortir d'ici ! J'avais réussi à me barrer de cet enfer, tout ça, pour essayer de trouver ce qu'il avait dans sa cave ! Mais c'est pas fini ! Non, car des années plus tard, je décide de retourner à Calwom... d'autres... Ouéron Croubs. La maison, elle avait un peu changé. Sûrement un problème d'isolation. Bref, tout était en ruine. Par contre, les nouilles, elles, elles avaient pas bougé. Méfiez-vous de la bouffe chinoise. Du coup, je retourne dans ma maison, juste pour y faire une petite sieste. Et à mon réveil, la maison était de retour, mais en pire ! Non, mais là, il s'agirait d'aller se faire en cul... Je sais pas trop par où je dois commencer. Éron Jean-Cy, Rod Poyan ? Ouais, je sais pas à quoi ça sert, mais ça doit être utile. Hum, je me retrouve face à une porte fermée par des planches en bois clouées à celle-ci, retenues par une chaise et un lecteur de cartes, ainsi qu'un panneau vert lumineux avec un script exit juste au-dessus. On dirait que le jeu essaie de me dire quelque chose. Bah oui, conner ! La maison était devenue un véritable labyrinthe. Plus rien n'a de sens, y'a même une voie ferrée ! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Non, mais il abuse là, le mec ! Ah non, mais attendez, héhéhé, ça c'est rien ! J'ai passé plus de 8 heures à trouver toutes les solutions ! Sans compter que le type iroute partout ! Non, vraiment, j'étais saoulé ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le type avait placé des lanceurs de balles qui les propulsaient directement sur des manettes, qui juste au-dessus permettait d'actionner une grille avec des lampes. Héhé, mais c'est un psychopathe en fait ! Y'avait même des élévateurs ! Du coup, je le prends ! Sauf qu'une fois que j'ouvre la porte, je me retrouve dans un supermarché ! Logique ! Non, mais regardez-moi ça ! On dirait une sorte de salle sur demande, mais que j'ai pas demandé ! Non, et puis je vous parle pas des mannequins en bois qui faisaient leur course et qui me poursuivaient ! Comme si c'était pas assez stressant avec ce bruit de merde ! Une fois arrivé tout au bout, je me retrouve face à un caissier qui me ramène au point de départ ! Oh non, putain de merde, ça me fait jamais ! Je suis resté bloqué 45 minutes dans cet endroit ! Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait en fait mettre des courses dans le caddie ! Et pas n'importe lesquels ! Car sinon, tu recommences tout à zéro ! J'ai dû perdre environ 10 points de QI en faisant cette épreuve ! Donc, face à ma force de déduction surdimensionnée, j'ai fini par trouver les bons objets ! Et j'ai pu réussir cette épreuve ! Pour rien ! Ah si, je vous assure, ça m'a rien apporté du tout ! Parce que ça m'a ramené à la pièce des lanceurs de balles ! Rien n'allait dans cette aventure ! Eh ben vas-y, préviens tout le quartier que je suis là ! En fait, le mec c'est un gros pervers, il est mieux équipé qu'un propriétaire d'Airbnb ! Non, mais il y a même des portes dans le parquet ! Bon, des fois c'était marrant, le type se prenait ses propres pièges ! Hé 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 hé, bien fait ! Non, mais regardez ça, je suis obligé de balancer des assiettes pour activer la manette ! Le type, il avait carrément installé une station de métro chez lui ! Au moins, ça sent pas la piste ! Je suis pas sûr que la mairie approuve ce genre d'installation ! Non, mais le mec, il vient me chercher jusque sur les toits ! Le pire, c'était les énigmes ! Parfois, c'était vraiment tordu ! Comme cette fois, il fallait tourner ce petit tableau parmi tant d'autres, pour abaisser celui de l'autre côté ! Ou cette fois, où il y avait ce bouton derrière la grille, mais je savais pas comment l'ouvrir ! Du coup, je lui balançais des objets à... On fait comme on peut, hein ! Bon, je me demande à quoi elle va me servir, cette clé ! Oh, pétard ! Des fois, le type, il s'énervait tout seul ! Oh, bordel ! Il faut vraiment être un pro du système D pour pouvoir aller là où on veut ! Non, mais là, je crois que la physique est niquée, hein ! Comment ce truc peut tenir ? Une fois à l'intérieur, je finis par effectivement trouver la porte avec la clé rouge ! Je l'ouvre et... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, mais là, c'est pas vrai, je me suis baumé, en fait ! Et c'est quoi ces trucs qui me regardent au plafond ? Je suis un foutu mini-mice ! Et je suis en train de jouer à Only Up ! Et merde ! Il y a un gros machin qui me regarde dehors ! Je suis vraiment en train de galérer de monter sur des fléchettes ! Après avoir passé une demi-heure à me prendre pour un puceron, je finis par réussir à monter tout... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je finis par trouver la sortie ! Et une fois sorti de ce trou à ras, j'ai remarqué que j'avais maintenant accès au double jump ! C'était assez pratique pour aller à des endroits où je pouvais pas avant ! J'arrive enfin à trouver la dernière clé ! Purée, c'est vraiment le bordel, ici ! On dirait que j'ai atterri dans une sorte de... Glace ? Et vous vous rappelez des mannequins dans le supermarché ? Et ben là, ils allaient deux fois plus vite ! Ah ! Vous n'êtes pas venu ! Gassez-vous ! Gassez-vous ! Laissez-moi sortir de là ! J'étais obligé de me blanquer dans les vestiaires pour pas qu'ils me chopent ! C'est bon, je crois que je peux... Je devais attendre que la cloche saute pour pouvoir me dépêcher d'aller vite dans l'eau de casier ! 20 minutes ! 20 minutes pour courir 30 mètres ! Et une fois arrivé à la porte finale, je tombe sur ce mannequin qui était pas là pour prendre mon menton ! Dégage, 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 dégage ! Et là, il tombe comme une grosse loque ! On peut dire qu'il a pris la veste de trop ! Une fois de retour dans le monde réel, c'est à ce moment-là que j'ai voulu consulter un psy ! Pourquoi ? Et bien parce que la clé électronique qui bloquait la porte pour terminer toute cette histoire... Se trouvait dans ce putain de frigo de la cuisine depuis le début ! Et que je me suis tapé tout ça pour rien ! Vu qu'elle était prise dans la glace, il suffisait juste de remplir une bouilloire, de la chauffer, et de balancer de l'eau chaude dessus ! Voilà, c'est fait ! Deux minutes ! Ça m'a pris deux minutes ! Je pars ouvrir la porte, retire les planches, la chaise, et vais enfin savoir ce qu'il y a derrière la porte ! Je me retrouve de nouveau dans une cave, avec cette fois-ci des monstres qui ont des torches électriques à la place des yeux ! Need ! Puis au bout d'un long couloir, je me retrouve de nouveau dans une piôle ! À la fenêtre, il y avait mon voisin qui faisait la taille d'un géant ! Défonce la pièce, je lui mets une flèche dans le dèche, me retrouve dans la cabane hurlante, devient un géant, puis je vois une grande ombre noire, avec des torches électriques à la place des yeux ! Need ! Et enfin, je me retrouve face à la porte de sortie ! La drogue, c'est mal ! J'espère que la vidéo vous a plu ! N'oubliez pas de partager et de vous abonner, pour que je puisse devenir le plus grand youtubeur du jeu vidéo du monde ! En attendant, la prochaine, elle sera sur... Reveilio !